Saint-Jacques de Compostelle est la ville la plus pluvieuse d'Espagne. Troisième lieu de pèlerinage de la chrétienté, elle n'est pas seulement la destination finale du célèbre pèlerinage de Compostelle, c'est également une des étapes incontournables de la découverte du nord de l'Espagne, à bord du Transcantabreco. Notre voyage commence à l'est de la Galice, dans l'ancienne ville royale de Léon, située à moins de 300 kilomètres de Saint-Jacques-de-Compostelle. Dans le Codex Calixtinus, un guide pour les pèlerins de Saint-Jacques, datant du Moyen-Âge, Léon est décrit comme une ville opulente qui regorge de produits de toute nature. Les guides touristiques modernes sont tout aussi élogieux. La cathédrale Santa Maria de Regla est l'emblème de Léon. De construction gothique, cet édifice somptueux ne fascine pas seulement les croyants, il émerveille aussi les amoureux d'architecture. Les 1800 mètres carrés de vitraux transforment l'intérieur en un immense vaisseau de lumière polychrome. Mais revenons à Noray. Léon possède deux gares. La première à voix large de la Société nationale des chemins de fer espagnols et l'autre à voix étroite, une exclusivité du nord de l'Espagne, appartenant à la compagnie Ferrocarriles des Villas Estrechas. C'est ici que commence notre voyage. Il est 17h. En ce samedi de mai, un petit groupe de voyageurs monte à bord des luxueux wagons du train de Scantabrico. Les 19 passagers, espagnols et étrangers, s'apprêtent à vivre une semaine unique. Bienvenue à tous à bord du Trans-Cantabrico. Salut à tous. C'est en quelque sorte le signal du départ. Une locomotive, un wagon pour les provisions, quatre pullmanes et six wagons-lits. Le personnel loge en queue de train. Le convoi 5 étoiles s'étire sur 260 mètres. Nous y passerons sept jours et sept nuits. L'itinéraire traverse le nord de l'Espagne, surnommée l'Espagne Verte, et cinq de ses communautés autonomes. Castille et Léone, Pays Basque, Cantabrie, Asturie et Galice. Le Trans-Cantabrico va parcourir près de 1200 kilomètres. De Léone, il se rend à Bilbao. Puis il fait route vers l'ouest en passant par Santander en Cantabrie, Yannès, Riron, Oviedo et Luarca aux Asturies, puis Ribadéo et Vivéro en Galice. La ville de Ferrol est le terminus de la voie étroite. Les passagers sont ensuite conduits en autocar à Saint-Jacques-de-Compostelle, la destination finale du périple. Le voyage peut aussi se faire en sens inverse. Le Trans-Cantabrico a été créé en 1983. A l'époque, la voie étroite ne rapportait plus rien à la région. Les rails étaient en très mauvais état. Les chemins de fer ont alors décidé de rénover la voie et de créer un train touristique offrant un certain confort. Et au fil des années, c'est devenu un train de luxe. El Trans-Cantabrico est désormais une institution dans le nord de l'Espagne. Son itinéraire emprunte la Robla, un tronçon de 330 kilomètres construit pour l'exploitation minière. La Robla a plus d'un siècle. C'est une des lignes les plus anciennes d'Espagne. En 1989, elle a été fermée parce qu'elle était trop délabrée. En conséquence, le Trans-Cantabrico devait passer par Saint-Sébastien pour se rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle. En 1999, la Robla a été restaurée. Et depuis 2000, notre train a retrouvé son ancien itinéraire. Léon, Bilbao, Saint-Jacques-de-Compostelle. Les innombrables ruines dans les montagnes de Léon sont les vestiges de l'activité minière. Pour acheminer le charbon destiné aux usines du Pays Basque, les mines étaient reliées au tronçon de la Robla par des voies secondaires. Première excursion pour les passagers du Trans-Cantabrico. El Museo de la Siderurgia y la Minera de Castilla y Leone à Sabero. Comme son nom l'indique, le musée est dédié à la sidérurgie et à l'exploitation minière dans la région. Le musée est logé dans une ancienne usine sidérurgique. Inaugurée en 1846, l'usine a été fermée 16 ans plus tard parce que le transport des marchandises revenait trop cher. Lors de la mise en service de la ligne ferroviaire de la Robla, l'usine a été affectée à l'exploitation du charbon. Elle est restée en activité jusqu'en 1991. La production de fer et l'extraction du charbon ont profondément marqué la région, comme le réseau ferré qui assurait la liaison avec les clients. Une maquette offre une vue d'ensemble des anciennes voies de transport dans la vallée. Aujourd'hui, une seule mine y est encore en activité. Le Trans-Cantabrico approche lentement de l'étape du soir. Les passagers dîneront dans un restaurant de luxe. Ensuite, ils passeront la nuit à bord du train qui restera à l'arrêt. Ainsi, leur sommeil ne sera pas perturbé par les secousses. Le voyage ne reprend donc qu'au petit matin. Une demi-heure avant le petit déjeuner, Alberto passe dans le couloir des wagons-lits pour annoncer au son du grelot les délices qui attendent les passagers. Au menu, des charcuteries, du café et du thé, du jus d'orange pressé et une profusion de fruits. Le tout préparé dans une cuisine de bord minuscule et un bar étriqué, tous deux spécialement conçus pour une voie étroite. La voie est dite métrique car l'écartement des rails n'est que de un mètre. Les passagers ont dormi comme un charme dans leur suite suréquipée. lit double, mini-bar, armoires, bureaux, téléphones et même salle de bain avec cabine d'hydromassage et de vapeur. Alors, se sent-on à l'étroit dans ces compartiments ? Il ne faut surtout pas laisser traîner ses affaires. À part ça, le lit et la suite sont suffisamment spacieux. En arrivant avec mes valises et toutes mes affaires, je me suis dit, mon Dieu, comme c'est petit. Mais une fois que tout est rangé dans les armoires, on se sent à l'aise. Moi et bien est le credo de tous les passagers. Ils viennent d'Espagne, d'Argentine et d'Europe de l'Est. Chacun a une raison personnelle d'entreprendre ce voyage. Les habitants de Buenos Aires utilisent l'expression piripipi pour qualifier quelque chose de particulier, pas traditionnel, mais qui sort de l'ordinaire, qui est magnifique, comme ce train, par exemple. En Argentine, nous avons fait la publicité de ce voyage. Nous sommes d'ailleurs venus avec des amis. Nous les avons littéralement emmenés de force. Dieu merci, ils sont très contents. J'étais très heureux qu'il m'invite. Je croyais qu'il allait m'offrir le voyage. Pas du tout. J'ai dû le payer de ma poche. C'est lui qui a pris la décision et c'est moi qui ai payé. Je plaisante. C'était une idée formidable. Je te remercie. Originaire de la communauté autonome de Murcy, en Espagne, Angéles et Ricardo ne connaissaient pas le Transcantabreco. C'est un de nos amis qui nous en a parlé. Nous ignorions l'existence de cette ligne. Nous nous sommes informés et en septembre dernier, à l'occasion de mon 60e anniversaire, nos enfants nous ont offert ce voyage. Mais c'était une surprise. Ils nous ont simplement demandé d'être libres entre le 8 et le 16 mai pour faire quelque chose que nous n'avions jamais fait. Je m'appelle Yannes. Je suis anthropologue à l'université de Lubiana en Slovénie. Je suis spécialisé dans l'anthropologie du tourisme, de l'artisanat et de la gastronomie, qui est une vraie passion pour moi. J'ai décidé de faire ce voyage pour découvrir ce type de programme touristique en Espagne, comme le Transcantabreco. Quelques kilomètres plus tard, le Transcantabreco entre en gare de Guardo. L'occasion d'une nouvelle excursion. Après un tour rapide de la ville, Anna présente aux voyageurs ce lieu de pèlerinage. En effet, depuis le Moyen-Âge, de nombreux fidèles entreprennent une longue marche jusqu'à la crypte où reposent les restes de l'apôtre Saint-Jacques. Nous aussi, nous allons à Saint-Jacques de Compostelle, mais en train, contrairement aux pèlerins croisés à Carion de los Condes. Et pour que les fidèles ne dévient pas du droit chemin, des coquilles indiquent la voie à suivre. Et comme le dit ce panneau, pas de souffrance, pas de gloire. À ne pas manquer sur le chemin de Saint-Jacques, l'Iglésia de Sainte-Martine à Fromista. Un véritable joyau de l'art roman. Le passage des légions de pèlerins affamés a donné une idée à un restaurateur. À l'auberge Maison Los Templarios à Villa Casar des Sirgas, on sert du pain, de la soupe et de la saucisse. Les hôtes ont même droit à un petit discours d'accueil. Je vous souhaite la bienvenue à la Maison Los Templarios. Dans cette auberge, on respecte depuis toujours les traditions. Ici, la coutume veut qu'on prie avant de prendre le repas. Elle a été instaurée par Pablo Payot qui a été le premier aubergiste du chemin de Saint-Jacques. Prions à sa mémoire et en l'honneur de tous les compagnons qui sont installés aux tables de cette maison. Après le bénédicité, le patron souhaite à tous un bon appétit. Et pour finir en beauté, un verre de Kemada, une eau de vie agrémentée de pommes, de sucre et de café servi flambé. Quant au dosage des ingrédients, c'est un secret. Sous-titrage Société Radio-Canada Fidèle à son poste, Salustiano Fraile, le conducteur, nous révèle certaines caractéristiques de sa locomotive. Elle peut monter jusqu'à 70 km heure, mais on dépasse rarement les 50. Il y a beaucoup de courbes sur ce tronçon, alors cette vitesse est plus agréable pour les passagers. Petite particularité, entre Léon et Balmaceda, peu avant Bilbao, la voie n'est pas électrifiée. Cette locomotive est un diesel de série 1600 d'Alstom. Le moteur est un Caterpillar. On l'utilise entre Léon et Balmaceda. A partir de Balmaceda, le train est tracté par une locomotive de série 1900. C'est la locomotive la plus récente de la FEV. C'est une dualesse. Elle fonctionne à l'électricité et au diesel. Le train longe le lac de retenue d'Ebreau. Lors de sa création, dans les années 1940, plusieurs villages ont été engloutis. A la gare de Bilbao, nous sommes accueillis par Artola, une mini locomotive diesel transformée en monument après sa retraite. Ici, le réseau est neuf, moderne et informatisé. Les passagers quittent le train pour aller à la découverte de la plus grande ville du Pays Basque. Et comme à chaque arrêt, l'équipage du train leur fait une haie d'honneur. La gare s'appelle Bilbao Concordia. C'est ici que les lignes des Ferrocarriles, Devia et Stretcha se terminent. Le portique de la gare, de style Belle Époque, témoigne de la prospérité passée du réseau. La ligne du tramway est également à voie étroite. Bilbao, Bilbao pour les Basques, est devenue une ville industrielle, peu attrayante à partir de la fin du 19e siècle. Même le cœur historique offre peu de charme. Mais depuis l'inauguration du musée Guggenheim en 1997, la ville est devenue une destination très prisée par les touristes espagnols et étrangers. L'édifice, conçu par Frank Gehry, n'est pas le seul point de ralliement des visiteurs. Depuis sa transformation, le vieux port industriel sur le Rio Nervione a également la faveur des amateurs d'art et du design. La gare Abando, qui appartient à la Reine Fée, permet de gagner l'intérieur du pays sur des voies larges. Mais ceux qui, comme nous, veulent longer la côte vers l'ouest doivent prendre le train à voie étroite à la gare Concordia. Nous quittons Bilbao et le Pays Basque et mettons le cap sur la Cantabrie. À bord du Transcantabrico, l'atmosphère est propice à la détente. Trois jours après le départ, les passagers se sentent comme chez eux, comme ce couple originaire de Valence en Espagne. Mon mari et moi nous adorons le train. Nous rêvions de faire ce voyage en train sur plusieurs jours et nous sommes vraiment enchantés. C'est encore mieux que je ne pensais. Il n'y a rien à dire. Tout est vraiment parfait. La région de Cantabrie possède un site exceptionnel à 15 kilomètres des côtes. En 1879, des peintures rupestres datant du paléolithique furent découvertes dans une grotte mais les archéologues y attachèrent peu d'importance. 20 ans plus tard, après la découverte de peintures semblables en France, l'ensemble pictural d'Altamira fit sensation. A tel point que les autorités furent contraintes de fermer la grotte pour protéger les trésors qu'elle recelait. Aujourd'hui, les visiteurs affluent en nombre dans une grotte reconstituant l'identique, l'original. Grâce à une animation holographique, elle est même peuplée d'hommes préhistoriques. Le musée d'Altamira a ouvert ses portes en 2001. Chaque année, 250 000 visiteurs viennent admirer les répliques des cervidés, des sangliers, des chevaux et des bisons d'Europe, dessinés il y a plus de 15 000 ans avec du charbon, de l'ocre et du manganèse. La visite ne laisse personne indifférent. J'étais vraiment ébahi. On a du mal à imaginer que les hommes possédaient déjà une telle maîtrise artistique à l'époque. On ne sait pas trop ce qu'ils voulaient signifier par ces peintures, mais elles sont vraiment extraordinaires. C'est vraiment dommage qu'on ne sache pas pourquoi ces hommes peignaient. Je ne crois pas que leur motivation était artistique. Ils avaient certainement une raison de réaliser ces peintures, mais on ne la connaîtra jamais. Deux kilomètres plus au sud et des milliers d'années plus tard, un groupe de retraités de la communauté autonome de Castille-la-Manche se réjouit du beau temps à sa façon. Santillana del Mar attire également de nombreux touristes. La petite ville est un véritable musée vivant, une perle médiévale entièrement classée monument historique. Les Paradores sont des restaurants et des hôtels qui occupent des édifices classés. Celui de Santillana del Mar est le plus vieux et le plus vieux d'Espagne. Malheureusement, il est en pleine rénovation. Seul le restaurant est ouvert pour le plus grand plaisir des voyageurs. Peut-être y dégusteront-ils un savoureux steak de Tudanka, une race bovine originaire des monts cantabrique et élevé pour sa viande. est-ce que c'est Sous-titrage MFP. Musique de générique Les piques d'Europe couvrent une superficie de 650 km². Près de la côte, les montagnes culminent à plus de 2500 mètres d'altitude. Malheureusement, aujourd'hui, la brume nous cache de somptueux paysages. Au lago des Hénoles, situé à 1200 mètres d'altitude, nous savourons dans un refuge une spécialité locale. Le cidre est fabriqué à partir de la fermentation du jus de pomme. Il affiche un taux d'alcool de 5% et il est mis au contact de l'air uniquement quand il est servi. Le cidre se boit d'une façon particulière. Je vais vous montrer comment. Il se boit d'une traite, mais il faut toujours laisser un fond. Ce fond, on le vide du côté du verre où on a bu pour le nettoyer. Aux Asturis, le verre passe d'un convive à l'autre. Démonstration. Voilà. Maintenant, faites comme moi. Aux Asturis, les soirées entre amis sont généreusement arrosées de cidre. Chaque année, il s'en vend 45 millions de litres. Le cidre est servi comme ceci. Une partie se retrouve par terre au lieu de finir dans le verre. Quand j'ai commencé à travailler ici, je me suis d'abord entraîné avec de l'eau. Ensuite, j'ai étendé le cou avec du cidre. Voir le cidre est aussi tout un art. Yannès, le professeur sloven, oublie de laisser un fond dans le verre. Seconde tentative. Et nouvelle erreur. Il vide du mauvais côté. A la troisième tentative, il réussit le sans faute. Muy bien. Autre curiosité des Asturis, les Oreos. Des greniers carrés posés sur des piliers en pierre où on entrepose les récoltes. Les Oreos sont le symbole du patrimoine culturel de la région. La basilique de Covadonga et la Sainte Grotte sont nichées dans une gorge du massif des Picos. C'est le berceau de l'Espagne. C'est ici qu'au 8e siècle de notre ère, la reconquête des royaumes occupés par les morts aurait été lancée avec l'aide de la Sainte Vierge. L'histoire de la Vierge de Covadonga a commencé à l'époque où l'Espagne était envahie par les morts. Le roi Pélage s'est réfugié à Covadonga avec ses hommes. Et c'est d'ici qu'il a lancé la reconquête. Tous les Arabes ont été chassés d'Espagne. Ils avaient occupé notre pays durant 700 ans. Nous prions pour nos enfants, pour notre famille, afin que tous se portent bien et qu'ils restent surtout en bonne santé. Et aussi pour qu'on puisse revenir l'année suivante pour prier la Vierge. Rares sont les lieux de pèlerinage qui profitent d'un cadre aussi magnifique que la grotte de la Vierge de Covadonga et la chapelle à Tnaute. Carlos et Tania, qui viennent de Madrid, ne tarissent pas d'éloges sur les excursions et sur Anna, la guide. Cette jeune femme nous plaît énormément. Le planning est très bien conçu. La durée des excursions et le temps passé sur les sites sont optimales. Je trouve que c'est vraiment bien organisé. Le seul défaut de ce voyage, c'est qu'on mange beaucoup trop. Riron est la métropole industrielle et portuaire de la région des Asturies. La cité possède aussi une longue promenade qui suit la merveilleuse plage de San Lorenzo, qui donne sur la baie du même nom. Le port à charbon s'étend à l'ouest de la ville. 60 millions de tonnes de charbon y sont transbordées chaque année. Autrefois, l'or noir était extrait en Espagne, avant d'être expédié aux quatre coins du monde. Aujourd'hui, il arrive de l'étranger pour être expédié par camion ou par train dans tout le pays. Il en faut aussi un peu pour cette machine. C'est une grue à vapeur. Posée sur une voie large, elle date de 1890. C'est la plus ancienne d'Espagne, encore en état de marche. Elle est exposée dans l'ancienne gare du nord de Riron. Inaugurée en 1874, elle a fermé ses portes en 1990. Aujourd'hui, les bâtiments hébergent le musée du chemin de fer des Asturies. C'est avant tout un musée régional. On se démarque un peu des autres musées espagnols, car nous, nous sommes spécialisés dans les trains industriels. Comme vous pouvez le constater, nous exposons surtout des locomotives et des wagons de trains utilisés dans l'industrie, dans l'extraction minière ou les usines sidérurgiques. La collection comprend des trains de tous les âges et conçus pour des voies de différentes largeurs. Les machines ont été fabriquées aux quatre coins de l'Europe. Le musée en expose près de 130. Cette locomotive pour voies larges est un symbole pour cette gare. Elle a été fabriquée en Allemagne en 1881. C'est elle qui a inauguré la ligne Leon-Riron qui reliait les Asturies au reste de l'Espagne. Les locomotives de ce type, on les surnommait les Allemandes. Elles étaient très appréciées. La dernière a été mise à la retraite en 1976. Elle tirait des convois pour l'industrie minière. Elle est donc restée près de 100 ans en activité. Cette locomotive est aussi de fabrication allemande. C'est la plus vieille locomotive diesel d'Espagne encore en service. Même le moteur est d'origine. Il s'agit d'une Windhof construite en Westphalie en 1951. Mais que se passe-t-il dans notre train quand nous n'y sommes pas ? Dans le train, on est sur la brèche 24 heures sur 24. On travaille deux semaines de suite, suivi d'une semaine de repos seulement. Le train, c'est notre vie. Les passagers nous voient seulement à l'oeuvre au petit déjeuner ou quand on roule. Mais le nettoyage et le rangement des provisions se font quand ils sont en excursion. Pendant que les passagers profitent des curiosités de la région, le train se rend 20 kilomètres plus au sud, à Elberon, le plus grand dépôt de la fève. Le prochain tronçon du Transcan Tabrico, n'étant pas électrifié, on fait le plein de carburant. Mais la locomotive a besoin d'autre chose. Ce train est relativement long et lourd. Certains tronçons sont très pentus. Quand il pleut comme aujourd'hui, les roues du train peuvent se mettre à patiner. Quand c'est le cas, on aurait tendu sable sur les rails. Sans ça, le train serait incapable d'avancer. Les huit réservoirs de sable de la locomotive sont remplis à ras-bord. Chacun a une contenance de 50 kilos. Quant au diesel, le compteur s'arrêtera à 550 litres. Le réseau ferré de la gare d'Elberon dispose d'une configuration qui, selon les cheminots espagnols, serait unique au monde. Un double croisement à 90 degrés. Fraîchement approvisionné et avec tous ses passagers à bord, le Transcan Tabrico poursuit sa route. L'arrivée à Loire-Ca donne des sueurs froides. Le convoi franchit une série de viaducs au-dessus des toits de la ville. Depuis la nuit des temps, Loire-Ca attend que les hommes reviennent de la mer. La bourgade est depuis toujours un port de pêche. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, les hommes partaient en barque dans les eaux tumultueuses de l'Atlantique pour chasser la baleine. Bon nombre de pêcheurs de Loire-Ca ont péri dans l'océan. Rares sont ceux qui ont été sauvés par la Sainte Vierge. Quand la mer était démontée, les pêcheurs décidaient démocratiquement, avec des cailloux, s'ils prenaient la mer ou restaient à terre. Aujourd'hui, quand le temps le permet, 35 bateaux partent du lundi au vendredi pêchés au large. Le week-end, les hommes profitent d'un repos bien mérité. Une telle prise ne rapporte pas grand-chose. Quelques beaudroits, des merlues et des sols, ainsi que des roussettes et des pastenagues. L'équipe en tirera à peine de quoi couvrir les frais. Le soir, au restaurant, le prix du poisson monte en flèche. Il est servi sous le nom de Suprema de Rappé con langostinas en salsa de necoras. Nul besoin de comprendre, la recette semble savoureuse. Plus tard, dans la soirée, le chanteur asturien, Javier Roves, se produit dans le wagon discothèque du convoi pour mettre de l'ambiance. Comme ceci. Ou comme cela. Un programme idéal pour brûler quelques calories après le festin de la soirée. La fête se poursuit jusqu'au petit matin. Quelques heures plus tard... Bienvenue à Ribadeo. Ribadeo se trouve sur l'estuaire du Eo, appelé Ria del Eo, duquel découle le nom de la ville. L'estuaire est très riche en huîtres et autres coquillages. Il forme la frontière naturelle entre les Asturies et la Galice. Le panorama imposant de l'estuaire qui s'enfonce profondément à l'intérieur des terres est superbe. C'est un paysage typique des côtes asturiennes et galiciennes. Le pont qui relie les deux communautés autonomes a été construit en 1997. Avant, pour passer de l'autre côté, il fallait contourner l'estuaire, long de 10 kilomètres. Non loin de là, sur la côte galicienne, un site légendaire. Les celtes, qui vénéraient la mer et les falaises, l'ont baptisé Aquas Santas, les eaux sacrées. Ce sanctuaire est accessible à marée basse. Il attire autant les habitants de la région que les touristes. Le site est classé et porte le nom de Playa de las Catedrales, la plage des cathédrales. Cette portion de la côte est extraordinaire, tant par sa beauté que par les éléments qui la constituent. Les falaises sont principalement composées de deux types de roches, du granit et du schiste. Dans cette région d'Espagne et d'Europe de l'Ouest, la mer a toujours joué le rôle d'architecte ou de sculpteur. Jour après jour, les vagues s'écrasent avec violence. Elles arrachent les éléments les moins durs et finissent par se frayer un chemin dans la roche. C'est comme ça que ce type de monument a vu le jour, comme cette plage des cathédrales avec ses formations rocheuses exceptionnelles. L'eau a creusé la roche partout où elle le pouvait. Le dernier tronçon est très pittoresque et longe régulièrement le bord de mer. Le beau temps n'est pas au rendez-vous. Le ciel est gris et il pleut. Mais il faut bien un peu de pluie pour que le nord-ouest de l'Espagne garde ses allures de paradis verdoyant. Le professeur de Ljubljana a découvert une Espagne différente et bien plus diverse que ce qu'il imaginait. Le tourisme est essentiel dans le monde entier, nous confie-t-il. En Europe, par exemple, si les barrières ont disparu, ce n'est pas le cas de toutes les frontières. Les frontières culturelles existent toujours. Chaque région possède ses particularités. Les Européens ont une occasion unique d'enrichir leurs connaissances, de découvrir les spécificités des différents pays européens et des régions qui les composent. À bord, le service est impeccable, même si au bout d'une semaine, l'équipe ressent la fatigue. Ce boulot est vraiment très dur parfois. Mais à la fin du voyage, quand les passagers s'en vont avec un visage radieux, on est comblés. Merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez besoin de quelque chose. Dernier jour du voyage. À 9h du matin, le train entre en gare de Ferrol, terminus du Transcantabrico. Bizi et Carlos sont enchantés. C'était extraordinaire. Les régions que nous avons traversées, je les connaissais déjà, mais j'avais très envie de faire ce voyage en train. C'était vraiment extraordinaire. Surtout les autres passagers, ils étaient fantastiques. Je referai bien le voyage tout de suite. On attendait énormément de ce voyage et nos attentes n'ont pas été déçues. Elles ont même été largement dépassées. C'est vraiment fabuleux. Nous allons recommander ce périple. Bientôt, les Argentins viendront nombreux ici. L'incontournable photo de groupe. Et c'est le moment de dire au revoir à l'équipage. Mais le véritable terminus de notre voyage à travers le nord de l'Espagne est Saint-Jacques-de-Compostelle. Nous nous y rendons en bus. Nous nous joignons à la file des pèlerins. Les uns viennent pour des raisons religieuses, d'autres pour le plaisir, d'autres encore avec des ambitions plus sportives. Mais passer une semaine à bord du train de Scantabrico, c'est aussi une excellente raison. Demain, nous sillonnerons le Costa Rica. Et rien de mieux qu'un bon vieux tortillard pour profiter d'une faune et d'une flore remarquables. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada